Bonjour à toutes et à tous, alors cette vidéo est un complément d'informations concernant les conseils que j'ai pu donner sur la reprise en course à pied. Bien sûr après ça peut éventuellement s'appliquer à d'autres sports si ça suit la même logique de préparation que la course à pied. Et en privé on m'a éventuellement tendu la perche pour que j'aille un petit peu plus loin sur la partie on va dire compléments, hygiène de vie, alimentation pour faire plutôt de la prévention des coups de fatigue qu'on peut avoir lors de la préparation et anticiper aussi sur des éventuelles blessures qui peuvent être dues à la surcharge d'entraînement notamment en course à pied ce qui revient souvent, les tendinites, les fractures de fatigue. Alors déjà tout d'abord il faut poser un cadre et le cadre il est le suivant, le cadre c'est que en dehors de tout ce que je vais vous dire, si à côté de ça vous avez une hygiène de vie qui est mauvaise, même si vous mettez en application ce que je vais vous dire, il va quand même y avoir peut-être des failles. Donc quand je parle d'hygiène de vie c'est déjà bien s'hydrater la base, avoir un bon sommeil et puis peut-être éviter une alimentation des fois un peu avec une alimentation trop transformée. Je ne dis pas, on n'est pas tous parfaits, de temps en temps ça peut arriver de faire quelques extras, mais il ne faut pas que ce soit sur la balance, il ne faut pas que les extras pèsent plus lourd que toutes les bonnes habitudes que vous voulez prendre. Donc je vous suggère vraiment d'augmenter votre rapport en fruits et légumes. Pour certains, alors les fruits c'est mieux de les consommer dans leur intégrité plutôt que de les transformer en jus, c'est mieux parce que les fibres que vous avez dans les fruits sont plus digestes, ils sont plus intéressants. En revanche dans les légumes, les fibres que vous avez dans les légumes sont des fois un peu irritantes. Donc si en légumes vous voulez passer sur des jus, c'est très intéressant parce que les jus vous gardez, vous gardez une bonne partie des sels minéraux que peuvent vous apporter les légumes. Alors vous pouvez faire un petit mélange si vous voulez des fois pour augmenter un peu, pour donner des goûts un peu différents sur vos jus. Alors bon, l'extracteur de jus ça peut être intéressant pour vous si vous voulez passer vos légumes de cette manière là. Sinon, voilà, les légumes vapeur c'est intéressant. Mais en tout cas, augmenter les rations par rapport aux fruits et légumes, c'est très important parce que c'est ce qui va vous apporter déjà, sans compter ce que je vais vous dire un peu à côté, ça va vous apporter déjà une base solide pour pouvoir un peu travailler sur le reste. Voilà, toujours en ce qui concerne les jus, vous pouvez trouver différentes recettes sur internet avec différents spécialistes des jus et leur utilité. Je vous conseille éventuellement les vidéos de Thierry Casasnovas par rapport aux jus, c'est intéressant parce qu'il arrive à vous expliquer quel type de jus peut être intéressant pour tel ou de ces types de pathologies entre guillemets ou les effets souhaités par rapport à certaines choses. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de passer donc sur, après vous avoir dit tout ça, sur l'hygiène de vie après avoir posé le cadre, ça va être important aussi à partir du mois d'octobre d'anticiper sur votre système immunitaire et je vous conseille de faire une cure de gelée royale. Donc la gelée royale est très très bonne pour prévenir des éventuelles maladies que vous pouvez choper en automne, entre l'automne et l'hiver. Si vous faites une cure de gelée royale, ça peut, on va dire, doper votre système immunitaire et passer un meilleur automne et un meilleur hiver. Je vous invite à regarder les travaux ou à lire ou à regarder mes quelques vidéos d'Henri Joyeux aussi concernant les produits de la ruche parce que vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Et notamment, il parle aussi de la gelée royale et les bienfaits de la gelée royale pour justement, dans le cadre du système immunitaire, bien sûr, vous verrez que les autres produits de la ruche dans lesquels il parle, en fonction de ce que vous recherchez, sont très intéressants. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur les travaux de ce médecin et vous verrez que vous prendrez pas mal de choses. Voilà. En mois d'octobre, je vous conseille de prendre un peu de gelée royale, mais aussi de commencer à prendre de la glucosamine parce que souvent, en fait, voilà, les répétitions commencent à se faire sentir sur les articulations et la glucosamine va vous permettre un peu de soulager un peu votre capsule articulaire. matériel. Donc, intéressant d'intégrer ce produit-là dans votre supplémentation. Après, vous allez rentrer dans le mois de novembre, ça peut être intéressant parce que c'est là où nous, on place une grosse charge de travail de novembre à décembre jusqu'à mi-janvier pour certains. C'est de commencer à intégrer à ce moment-là du silicium organique G5, donc de Louis Cloribaud. Parce que moi, j'ai constaté, déjà quand je le prenais, c'est vrai que dans les périodes dans lesquelles je m'entraînais beaucoup, déjà je réduisais quand même pas mal les débuts d'éventuelles petites douleurs que je pouvais avoir sur les articulations. Et en plus, je sentais quand même pas mal d'énergie quand je prenais ce produit-là. Bon, après, j'ai fait placer beaucoup ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sentis vraiment que ça avait vraiment beaucoup de bienfaits. Et après, sur le terrain, vraiment l'expérience avec les athlètes, toutes les personnes qui sont passées par le système organique vont des fois un peu trop tard, c'est-à-dire qu'au moment où les blessures survenaient, les guérisons entre guillemets sur ces blessures-là, sur certaines des blessures, arrivaient vraiment très rapidement par rapport au diagnostic médical. Et donc, au lieu d'attendre, de se blesser, de voir en prendre beaucoup, il vaut mieux déjà en prendre pendant le mois de novembre. Je vous conseille de prendre. Moi, ça, ça se prend à jeun le matin. Voilà, on garde une minute en bouche entre 15 millilitres ou 30. Après, pour quelqu'un qui fait la prévention, 15, c'est bien. Comme ça, la bouteille, elle dure deux mois et on profite bien de détaler les prises. Des fois, il n'est pas intéressant de faire une petite pause au bout de trois semaines, apprendre à reprendre aussi. Voilà. Mais lorsqu'on est blessé, bon, prenons l'hypothèse où vous avez une petite blessure, une petite fracture de fatigue ou des petites douleurs dans certaines zones, le silicium organique en bouteille, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, en dehors de le boire, vous pouvez le mélanger avec un peu d'argile. Vous mettez 15 millilitres dans une petite noisette d'argile que vous voulez mettre sur une zone et vous rajoutez du Golteri aussi. Golteri, c'est super intéressant aussi. En plus, il y a les effets de démultiplicateur des éléments. Quand vous mettez, en fait, certains éléments ensemble, ça démultiplie leur vertu et c'est super intéressant. Donc voilà, quand il y a des zones un peu douloureuses, un peu de silicium organique dans votre argile et vous mettez quelques gouttes de Golteri et vous allez voir, vous faites des cataplasmes, comme ça et vous gardez ça en journée, vous pouvez le faire comme le soir pour dormir. Et vous allez voir, vous avez quand même un rétablissement assez rapide suivant ce que vous avez, bien sûr. Alors, sur le soin de novembre, il y a quelque chose que je faisais aussi quand je courais beaucoup, c'est que je supplémentais en levure de bière. Je trouvais que ça me faisait du bien. J'avais tendance à avoir beaucoup de crampes des orteils et des crampes durant la nuit quand je faisais des grosses séances. Donc, il me surprenait aux ischios jambiers qui me réveillaient à hurler. Quand je prenais en fait de la levure de bière dans ces périodes-là, en fait, au début, je ne connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'avait conseillé et depuis que j'avais pris en fait la levure de bière, toutes mes crampes, on va dire, d'orteils et puis mes crampes surprises que je chopais pendant la nuit déjà avaient disparu. Et donc, ça peut être éventuellement intéressant pour les personnes qui sont sujets à ces crampes nocturnes ou bien les crampes des orteils. Voilà, voilà. Ensuite, donc à partir du mois de décembre, vous pouvez même commencer un petit peu avant et étaler ça par des petites prises. Vous pouvez déjà commencer, mais ça, après, il faut le maintenir jusqu'à la période de crosse, quitte à faire des petites quantités au début. Mais la période de crosse, les plus grosses quantités, c'est la vitamine C. Parce qu'il se trouve que quand... Au début, c'est bien, c'est intéressant, ça accompagne, ça aide à renforcer le système immunitaire et puis à renforcer le collagène parce que la vitamine C, entre guillemets, si vous vous intéressez aux travaux de Inus Pauling, vous allez voir qu'en fait, la vitamine C, c'est un peu un oublié de ce qu'on peut faire. On peut faire vraiment des miracles, si j'ose dire, avec cette vitamine. Parce qu'elle participe beaucoup, en dehors du système immunitaire, à beaucoup d'autres fonctionnements dans le corps. Et notamment, le renforcement du collagène et contrebalancer aussi la montée du cortisol quand on s'entraîne beaucoup pour essayer de maintenir un peu le taux de testostérone un peu plus haut. Et également aussi, au cas où ça s'inverse, parce que lorsque vous avez des charges un peu plus importantes en force, quand on fait un peu en décembre, janvier, un peu de force, on libère un peu plus de testo. Et la testo, en fait, a cette particularité-là de baisser un petit peu le système immunitaire. Et donc, c'est bien de supplémenter en vitamine C pour faire en sorte que cette vitamine C puisse contribuer à ce que vous avez un système immunitaire assez costaud, assez solide pour pouvoir supporter les différents virus qui vont arriver dans cette période-là. Et souvent, ça arrive que c'est au moment où ils sont plus en forme, les athlètes, que lorsqu'ils ne prennent pas justement ce qu'il faut pour chouchouter un peu leur système immunitaire, mais que boum, que les performances chutent, les entraînements, les performances chutent à cause de maladies. Et c'est dommage parce que c'est la période sur laquelle justement vous avez travaillé pour pouvoir être le plus fort. Et tout ça est gâché par un virus qui arrive par là, qui vous saccage votre saison. Alors, il y a 2-3 mois de ruiné, on va dire. C'est jamais ruiné parce que ça vous servira toujours pour la suite de la saison. Mais c'est toujours désagréable de voir que des petites négligences par rapport à ça engendrent des fois des grosses conséquences concernant votre préparation. Donc, par petite quantité, la vitamine C au début et après, par la suite, vous augmentez les doses. Ce qui est bien au début sur la vitamine C, c'est peut-être d'accompagner ça avec du bicarbonate de soude parce que vous avez beaucoup de gaz au départ quand vous prenez cette molécule et ce n'est pas agréable au départ. Voilà. Et après, quand vous augmentez les quantités, voilà, physiologiquement, vous allez avoir une quantité dans laquelle votre corps va commencer à avoir un peu de trouble gastrique. Donc, il ne faudra pas dépasser ces quantités-là. Mais vous allez être surpris de voir qu'on peut en prendre vraiment beaucoup sans forcément avoir des agréments et en se sentant très bien. Voilà. Après, la vitamine C, on peut la prendre en poudre. Le mieux, c'est de la prendre sans excipient pur. Après, le mieux, le must, c'est la vitamine C liposomale. Elle coûte un peu plus cher, mais elle est plus assimilable. Voilà. Alors que la vitamine C en poudre, sur la quantité que vous allez absorber, vous allez peut-être absorber quoi, un quart, je ne sais pas, un cinquième de la quantité. Alors que sur la liposomale, elle est pratiquement entièrement assimilée. Donc, voilà. Elle coûte un petit peu plus cher, mais elle est plus intéressante sur le plan de l'assimilation. Donc, voilà. Après, donc en décembre, je commence à intégrer en fait du plasma de Quinton. Parce que comme le mois de novembre, on a pas mal donné et donc le système organique était là pour soutenir un peu l'effort, soutenir un peu les tissus. Et le silicium organique, je viens de rajouter en complément le silicium organique, parce que quand vous n'allez prendre que 15 ml, donc vous pouvez l'étaler sur deux mois. Donc, pendant que vous prenez encore le silicium organique durant le mois de novembre, vous pouvez déjà commencer à prendre de l'eau de mer. L'eau de mer va venir compenser les pertes vraiment en micronutriments. Et comme on le sait, la base de l'alimentation, si on se basque sur protéines, lipides, glucides, honnêtement, on a la quantité qu'il faut. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On n'est pas soumis à une décarence sur le macronutriments. En revanche, sur les micronutriments, c'est là où des fois, en fait, tout notre système endocrinien peut prendre une claque si, bien sûr, pas que le système endocrinien, tout notre fonctionnement biologique, parce que la quantité de micronutriments n'est pas assez importante compte tenu de l'effort qu'on va fournir. A l'avantage de l'eau de mer, le plasma de quinton, c'est que ça va rééquilibrer. Et comme c'est un cocktail de tous les minéraux, votre corps, ce qui est super, c'est qu'il a tous les éléments pour ne pas faire les combinaisons qu'il faut. Voilà, c'est pour ça que les supplémentations dites d'éléments indépendamment d'autres éléments ne sont pas aussi intéressants et pertinents que lorsque vous les prenez en fait de manière associée. Donc, l'avantage de l'eau de mer, c'est qu'au moins, votre corps, il fait le tri de ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin et il a tous les éléments qu'il faut pour pouvoir les assimiler. Et en plus, il y a les enzymes des phytoplanctons qui sont existants dans l'eau de mer pour pouvoir justement les assimiler. Voilà. Ensuite, par rapport à l'eau de mer, donc l'apprendre à l'hypertonie plutôt qu'à l'isotonie. Comme vous êtes sur la récupération sportive, vous avez besoin d'un coup de boost, il vaut mieux l'apprendre assez l'hypertonie. Entre 15, 20 millilitres par jour au début, peut-être, pour ne pas en prendre des grosses quantités au début régulièrement. Comme ça, ça vient compléter le système organique. En revanche, dès que vous rentrez en janvier, février, vous pouvez en prendre que après une grosse séance. Parce que comme ça, vous récupérez très rapidement si vous avez perdu beaucoup de minéraux sur des grosses séances. Et aussi après les compétitions, si c'est important de pouvoir prendre ça. Toujours sur cette période un peu de décembre, le travail aura été fait de manière assez poussée en novembre. On peut peut-être commencer en novembre, mais je pense qu'en décembre, c'est suffisant pour les personnes surtout qui font des grosses de longue durée ou qui se préparent pour des échéances un peu plus loin dans le printemps. À force de faire beaucoup d'endurance, on a tendance à taper beaucoup sur certains acides aminés. Le corps puise dans beaucoup d'acides aminés pour pouvoir produire de l'énergie. Surtout sur nos épreuves d'endurance, c'est vraiment... Et donc on néglige des fois notre rapport en protéines. Et je pense qu'il faut aller chercher certaines protéines qui vont éviter de basculer des fois dans une forme de consommation de son propre corps. Et ce qui est intéressant peut-être, c'est de prendre de la spiruline à cette période-là. Pour les personnes qui sont plutôt issues de la musculation, on connaît aussi les BCA. Donc c'est intéressant aussi de les prendre à cette période-là pour justement augmenter votre rapport en isoleucine et valine qui vont vous permettre d'éviter de plonger littéralement. Parce qu'à force de s'entraîner, donc voilà, si vous basculez dans le surentraînement, votre corps aura besoin de piocher de l'énergie. Il tape malheureusement dans nos structures et justement il tape sur ses acides aminés essentiels. Et c'est important de pouvoir pallier à ça, d'anticiper. Ensuite, donc on arrive à janvier-février, donc on est dans la saison de crosse. Donc on est dans la saison de crosse. Là, bon, s'il n'y a plus de silicium organique, on peut continuer, comme je disais, l'eau de mer encore, juste par ponctuellement, c'est-à-dire après des grosses séances ou après des compétitions. Là, la vitamine C, je vous conseille de la garder à cette période-là, qui est à augmenter des fois les quantités parce que c'est vraiment dans cette période que vous pouvez choper des cochonneries qui peuvent vraiment vous saboter votre saison. Et voilà, donc tout en gardant bien sûr toute l'hygiène de vie à côté. Voilà comment éventuellement vous pouvez, vous pouvez sur janvier-février, si tout ça a été fait correctement en amont, de ne pas forcément payer les pots cassés d'une préparation qui aurait été un peu trop intense et puis surtout une fatigue qui peut survenir parce que, en dehors de l'hygiène de vie, vous avez peut-être négligé certains paramètres. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou si j'ai peut-être oublié certaines choses, si vous voulez me faire part d'autres choses sur lesquelles on peut éventuellement discuter, je suis ouvert. S'il y a eu peut-être des, comment dire, des imprécisions dans certains domaines ou peut-être des erreurs, ça peut bien sûr arriver que, sur ce que j'ai pu expliquer, qu'il y a aussi des choses qui sont jugées à débat ou à discussion, bien sûr, c'est complètement possible. à mesure où, moi, j'essaie de collecter les informations par rapport à mes lectures, les différentes vidéos que je regarde et également aussi par rapport à ce que, moi, j'ai pu constater sur le terrain avec les athlètes que j'entraîne et ce qu'on a pu mettre en place sur les protocoles d'entraînement. Il y a certaines choses de dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, la totalité de la trabe a été expérimentée. C'est une manière empirique. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et sinon, je ne serai pas basé que sur des choses que j'ai entendues, point. Et puis, voilà, je vous les ai dit en vidéo. Non, non, c'est comme ça fait plusieurs années que j'entraîne des athlètes. Une bonne partie de ce que je vous ai évoqué là, c'est des choses que je préfère déjà à certains coureurs, à d'autres personnes aussi en dehors de mon groupe de course quand je fais du coaching personnalisé. Et voilà, ça avait apporté ses fruits et c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Et bien sûr, après, ce n'est pas une recette. Il peut arriver que des personnes, il y a des choses qui peuvent leur convenir d'autre moins. C'est à vous de vous faire un peu, par rapport à une trame, votre propre, on va dire votre propre protocole. Et aussi, bien sûr, par différents essais aussi de voix, ce qui peut être remplacé, des choses que vous ne prenez pas là, mais que vous vous remplacez par d'autres choses qui sont très bien pour vous et qui ont des effets très positifs. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas changer, il faut rester sur ce qui marche. Voilà. Je vous remercie d'avoir été très patient pour m'avoir écouté sur cette vidéo parce qu'elle dure longtemps. Là, je vois que je suis à pratiquement 22 minutes. Et je vous souhaite tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada